Monsieur le Président, il y a un an, Bruxelles était frappée par l'horreur. Après les hommages, on nous avait promis l'action, mais trop peu a été fait pour combler les lacunes révélées par ces attentats, en particulier les failles d'un échange d'informations pertinentes entre nos pays. La plupart des États membres s'opposent toujours à un échange obligatoire et automatique, pourtant indispensable. On nous avait promis l'action. Les États n'ont été que dans la réaction et la gesticulation politique, n'hésitant pas à jouer la carte de la peur pour faire voter des lois de surveillance très instructives. Ce sont les mots du rapporteur spécial des Nations Unies sur la vie privée qui vient de publier un rapport dénonçant les risques et l'inefficacité des lois de surveillance de ces dernières années. Les véritables leçons n'ont toujours pas été tirées. Combien de temps d'abus et de drames faudra-t-il pour qu'elles soient enfin ? Merci beaucoup, mes collègues Jolie. Il parle maintenant pour une minute dix. Le collègue Paksas. Oui, j'ai dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ...